Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Constance et Robin sont scouts et guides de France. C'est mercredi soir à Paris, ils ont rendez-vous avec un couple qui les accompagne dans leur projet de service. Avec deux autres amis, ces jeunes de 18 ans souhaitent se mettre au service des enfants malades au cours de l'année scolaire qui vient de débuter. On a vraiment envie de donner ce temps à des enfants qui ne sortiront peut-être jamais de l'hôpital. Créer un lien. Voilà, créer un lien avec ces enfants. J'ai eu une enfance heureuse dans un milieu plutôt favorisé. Et je me suis rendu compte en grandissant que tout le monde n'avait pas cette chance. Et que j'ai envie d'aider des gens qui n'ont pas eu la chance que moi j'ai eue. Et qui leur montrent qu'ils puissent quand même être heureux, même s'ils n'ont pas longtemps à vivre. Constance et Robin ont déjà vécu une première expérience de service auprès des personnes âgées cet été. J'ai appris à être avec des gens d'une tranche d'âge dans laquelle je n'ai pas l'habitude d'être. C'est-à-dire que je n'ai pas l'habitude d'être avec des personnes âgées. Du coup, ça m'a appris à élargir mon horizon. Cette rencontre avec un couple accompagnateur permet aux scouts d'échanger sur cette expérience auprès des personnes âgées et de réfléchir à leur nouveau projet. Il y a quand même un certain... Il ne faut pas trop trop s'attacher, je pense. Ça, c'est ce que disait Constance très justement. Tu vois ça comme un risque, toi ? J'ai envie de m'attacher à ces enfants, mais derrière, je sais que si on s'attache trop à un enfant, alors qu'on sait qu'il est condamné, on va en souffrir énormément aussi. Notre rôle, c'est de les préparer, de veiller à ce qu'ils ne partent pas tout feu, tout flamme et que toujours dans l'objectif, que ça aboutisse. Voilà. C'est ce qu'on leur souhaite le plus parce qu'ils débordent d'énergie et on a très envie qu'ils arrivent à faire bénéficier d'autres et surtout des gens qui sont dans le besoin, peu importe le besoin, qui profitent de leur vitalité et de leur énergie. Plus tard dans la soirée, les scouts passent à l'action. Ils téléphonent à la maman d'un ami qui travaille auprès des enfants malades. Elle connaît les associations actives dans ce domaine. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'il y ait des scouts qui viennent aider avec ces associations ou pas ? J'en ai pas vu avec elles. Les premières informations collectées, les deux jeunes posent les bases de leurs projets. Ils espèrent ainsi partager leur joie et découvrir les richesses des enfants qu'ils vont servir. L'intuition du scoutisme, c'est d'amener chacun, chaque enfant, chaque jeune, à être un citoyen actif, utile, heureux, artisan de paix. Il ne s'agit pas juste de permettre à ces enfants, à ces jeunes, d'être débrouillards et de savoir se débrouiller dans la nature, mais d'être au service de sa communauté. Historiquement, on connaît souvent l'expression « faire sa BA », sa bonne action. Si on fait le calcul du nombre de députés ou de ministres de tous les gouvernements qui sont passés un jour ou l'autre par le scoutisme, c'est assez impressionnant. Le scoutisme est une école de l'engagement. Et cette école de l'engagement, c'est notamment parce qu'on pousse la dimension de service à la communauté. Et quand vous avez des louveteaux ou des janettes ou des scouts, des guides qui vont passer une journée dans une maison de retraite ou faire une animation dans un hôpital pour enfants malades, pour eux, c'est formidable et ils sont bien plus contents d'aller participer à ce type d'action que de rester chez eux tout seuls, contrairement à ce qu'on pourrait croire devant leur télé. Même si ce n'est pas à la mode, ils sont contents de pouvoir le faire. C'est vrai que la notion de service, par exemple, n'est pas forcément très valorisée par les émissions de télé-réalité. Mais c'est notre conviction de mouvement d'éducation de se dire que le service fait profondément grandir chacun. Le scoutisme, dans sa diversité, propose une éducation globale. On permet aux enfants et aux jeunes de grandir dans leur globalité, dans leur relation à soi, de façon personnelle, dans leur relation au monde et dans leur relation à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada